bonjour à toutes et à tous enfin re bonjour puisqu'on s'était vu ce matin aujourd'hui on va parler de deux sujets deux sujets que ben qui font du bien peu hein qui font du bien mais dont un qui n'en risque pas de vous plaire puisque vous vous rappelez de ce day before oui lui lui et ben les studios sont de retour et oui et sous le même nom puisqu'ils ont gardé leur nom fantastique bah donc l'arnaque continue le studio annonce encore un nouveau jeu et ben le studio est fantastique derrière ce day before est loin d'avoir dit son dernier niveau il réserve une meilleure nouvelle surprise pour les joueurs clairement cela fait déjà beaucoup parler le studio fantastique derrière ce day before ne laisse pas à battre par l'échec après avoir tenté de revenir sur le devant de la scène en septembre avec escape factory un jeu financé via kickstarter le studio a annoncé que le projet ne verra finalement pas le jour le manque d'intérêt et de financement par contre à l'équipe a abandonné ce jeu mais fantastique ne baisse pas les bras et on revient déjà avec une nouvelle idée en tête ils veulent pas laisser tomber franchement même si escape factory n'a pas trouvé son public fantastique répondit rapidement avec l'annonce à nouveau jeu items selon le lance de jouer il s'agit d'un jeu action horreur de chasse aux objets un concept que d'après eux entre guillemets les joueurs attendait ok j'ai jamais besoin bon bref contrairement à escape factory cette fois aucune bonne annonce et des mots n'ont été montré le projet encore en cours de développement mais fantastique a promis qu'une des mots jouables seraient disponibles à l'avenir une fois ces deux mots prêtres ils envisagent de lancer une nouvelle campagne qui starter l'idée est de permettre aux joueurs de tester le jeu avant de solliciter un financement participatif ok pourquoi pas une approche qui pourrait rassurer certains après l'échec de escape factory l'arnaque the day before tu m'étonnes au bout d'un moment bah quand tu fais une bêtise avec un jeu bah voilà les gens perdent confiance et c'est normal que ils réagissent de la sorte en parallèle fantastique a annoncé qu'ils travailleront également sur des jeux mobiles bien que les titres n'aient pas encore été révélés ces jeux serviront à financer le développement de items cela montre que le studio cherche des solutions pour continuer à financer ses projets tout en évitant de dépendre uniquement de financements participatif l'annonce de escape factory avait été entaché de critiques certains accusés d'être un asset flip un terme désignant un jeu n'utilisant massivement des éléments graphiques préexistant plutôt que de créer du contenu original fantastique avait lié ses accusations mais la méfiance autour de cette pratique pourrait avoir contribué à l'échec du projet avec items le studio semble voir prendre un nouveau départ et restaurer la confiance des joueurs après on peut dire que tout le monde a droit à une seconde chance il n'y a pas de problème mais là ils n'ont pas intérêt à se planter les gens ils n'ont pas certains sceptiques et il y a de quoi voilà donc le studio c'est le début fort bas qui est de retour parmi nous ils sont de retour et voilà donc c'est pour la troisième fois qui se lance dans un nouveau projet on va suivre l'affaire de très près mais je pense que ça va partir je pense que ça va partir après on verra on verra on va pas trop juger les choses trop en avance mais voilà allez on va parler de la nintendo switch 2 oui il y avait longtemps il y avait longtemps puisqu'on est chez nintendo à ce début fort c'est plutôt du côté l'autre côté mais j'ai mis là pour mettre parce que je suis sur la scène nintendo je voulais maintenant pour pas me dire de voilà donc la nintendo devrait bien switch 2 devrait bien sortir en 2025 comme révélé par big n le constructeur ou un autre projet pour sa console actuelle qui a presque épuisé toutes ses cartouches bah oui la nintendo switch actuelle elle est vraiment enfin fin de vie tout le monde le sait mais il y a encore des petites subtilités la nintendo switch 2 ne cesse d'être un centre d'esprit classe rimeur et autres reliques faute d'annonce pour le moment du constructeur japonais dernièrement a conquis d'un nouveau doc donc le doc apparemment il sera il serait plus gros cas que le doc actuel qui permettait de qui permettrait par contre de mettre plus de câbles à l'arrière etc voilà tout simplement de la console a été publié sur la toile et révèle ce que cette pièce importante pour connecter la console à la télé serait plus imposant que l'actuel voilà c'est ce que je disais une prise de poids qui pourrait notamment permettre d'ajouter un système de refroidissement actif et donc d'avoir plus de puissance lorsque la machine est en mode salon il ya ça aussi et aussi pour dire question câble on arrive doucement et sûrement en fin d'année et il n'y a toujours aucune trace officielle de la nintendo switch 2 oui il y avait des raisons comme quoi que ça n'est la tendance en octobre on est le 24 on arrive fin octobre et on n'a toujours rien donc c'est bizarre à quand l'annoncé le constructeur japonais veut faire la crée d'oeil à la suite il pourrait très bien faire cette révélation en début d'année en revanche et le sorti au premier soumestre 2025 avait déjà été exclue par la firme selon toute vraisemblance la console serait bien sera bien rétrocompatibilité à ça ça fait plaisir parce qu'ils n'ont pas le choix c'est même pas ce que ça fait dire ils n'ont pas le choix parce que avec les milliards les milliards de jeux écoulés ils n'ont pas le choix ce qui serait évidemment une excellente nouvelle pour les processeurs actuels en entendant la console à nouveau ligue va diviser d'après les utilisateurs de reset era brazil bigel aura aussi pour projet de combler tous les trous dans le calendrier 2025 avec danser un jeu à de combler les trous dans le calendrier 2025 avec danser un jeu qu'est ce que ça voudrait dire que ça sent pas bon pour la suite d'un autre corps un choix qui aurait été fait par la société afin que celles et ceux qui ne passent pas immédiatement à l'internet de switch à ok j'ai rien dit donc c'est pour ceux qui veulent avoir le choix soit de rester pour l'instant sur la suite actuelle et les autres qui voudraient passer immédiatement à la suite d'eux voilà et qu'ils aient des choses à jouer voilà donc oublier ce que j'ai dit concernant que c'est pas bon voilà oublier comme quoi des fois il faut se ramiser un peu de temps en temps ça fait du bien voilà donc apparemment ce serait bien en 2025 si l'on en croit se dire ubisoft encore une et c'est devant cette semaine on n'a encore parlé que d'eux à ubisoft voilà je ne fais pas exprès je vous jure je tiendrai cette initiative avec des remasters de splinter cell blacklist driver drive 1 plus 2 donc driver à mon avis oui vous avez bien lui drive 1 et drive 2 donc à mon avis c'est le drive 2 driver 2 et 1 parce que drive 1 je connais pas de jeu drive 1 bon bref je pense que c'est le driver rayman 3 encore lui donc apparemment on a réveillé que de 22 et arrivé de 23 ok et au moins deux autres jeux ubis donc là on a des news dans une news ok notez tout ça mais et l'autre des cartes et banda namco sera également dans la boucle c'est nouveau remaster que sera là pour compenser le fait que l'équipe est en terme sont à fond sur la nitende switch 2 et qu'elle ne peuvent donc pas alimenter la switch 1 autant que nécessaire et ce n'est remerde que deux softs gamecube et 3ds remasterisées sont dans les cartons à deux softs gamecube et trois ds remasterisées sont dans les cartons s'il vous plaît si vous faites deux softs gamecube mettez ce qu'à voir qu'il ya longtemps que j'attends un remaster de ce jeu ou un remake ça fait trop longtemps s'il vous plaît écoutez moi merci petite parenthèse de telles sorties s'ajouterait aux titres déjà très attendu comme métroïde prime 4 billon ou pokémon légende z a mais cette rumeur pose aussi des questions sur la nintendo switch 2 est ce que le lancement se fera en 2025 mais plus tardivement que l'on pense big end compte-t-il également sortir ses éventuels ambassadeurs sur sa prochaine console pour grossir le line-up de départ ce qui est possible c'est ce cas ça reste que de diviser les joueurs et les joueuses qui souhaitent avant tout de la nouveauté mais ça avec nintendo on peut aller laisser fermer parce que nintendo il nous sort toujours des nouveautés donc ça il n'y a pas de problème à la suite bon voilà dites moi ce que vous en pensez de j'ai fait une petite voix de tout ça vous avez noté tous les remasters qu'il va y avoir d'ubisoft donc on a appris et le news dans une news voilà avec le rayman de hier je sais pas ce que vous en pensez mais ubisoft a l'air de repartir de bons pieds franchement c'est ce que l'on souhaite parce que ubisoft dans les années 80 c'était les meilleurs on est d'accord est ce qu'ils veulent redémarrer de bons pieds comme je viens de dire peut-être on leur souhaite en tout cas tout le courage possible parce que là il n'a pas que les jeux sont bons c'est à l'école que ces jeux vont sortir il va part qu'ils soient bons parce que là c'est des jeux qui nous ont marqué en temps pendant notre enfance donc à vous de d'assurer le gamme leader voilà je compte sur vous allez j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker partager commenter etc comme d'habitude et tant qu'un mois on se retrouve peut-être demain je ne sais pas d'avoir les moronis comme d'habitude vous savez que le week-end je ne fais jamais de vidéo sauf aucun ou mais on verra ça demain allez bonne journée à tous sauf c'est bon qu'il se tombe aujourd'hui je serai de la partie bien entendu et sinon bah on se retrouve peut-être lundi voilà peut-être demain s'il ya des choses intéressantes voilà allez bon week-end à si on se voit plus et sinon à demain pour la prochaine aventure ciao